Bonjour et bienvenue dans ce module du cours avancé de modélisation en équilibre général calculable, changement climatique et tarification du carbone. L'enjeu des changements climatiques est peut-être le principal défi auquel doit faire face l'humanité au 21e siècle. Entre 1880 et 2012, la température moyenne mondiale a augmenté de 0,85 degré. En raison du réchauffement des océans, la hausse du niveau des mers est un phénomène sans équivoque. La surface de la Terre où l'eau est à l'état solide, que ce soit de la glace ou de la neige, est en diminution constante. L'étendue de la banquise arctique a diminué d'environ 4% par décennie lors des 40 dernières années. Sur la période 1901-2010, le niveau de la mer a augmenté de 19 cm en moyenne. La température globale moyenne sur la Terre est directement liée à la concentration des gaz à effet de serre, GES, dans l'atmosphère. Compte tenu des concentrations actuelles et des émissions de gaz à effet de serre en cours, les océans du monde se réchaufferont et la glace continuera de fondre. L'élévation moyenne du niveau de la mer devrait être de 24 à 30 cm d'ici 2065 et de 40 à 63 cm d'ici 2100 par rapport à 2005. La plupart des aspects du changement climatique persisteront pendant des siècles, même si les émissions sont stoppées. La contribution anthropique à effet de serre depuis 1750 provient essentiellement de 4 gaz. Les trois quarts de la contribution provient du dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique, dont 11% est attribuable à la déforestation puisque les végétaux captent le CO2. La majeure partie des émissions de dioxyde de carbone provient de la combustion de produits du pétrole. En effet, le pétrole est composé de carbone et en brûlant, ce carbone se combine à l'oxygène pour former du CO2. Le méthane persiste moins de 10 ans dans l'atmosphère et son potentiel de réchauffement climatique est 28 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Le méthane émis par les humains provient principalement de la combustion de gaz naturel, qui est en fait du méthane enfoui dans le sol. Le protoxyde d'azote a un potentiel de réchauffement climatique 310 fois plus élevé que le dioxyde de carbone, en plus de contribuer à la destruction de la couche d'ozone. Il provient surtout de l'utilisation d'engrais en agriculture. Finalement, les allocarbures sont des gaz produits par l'homme dont le potentiel de réchauffement varie selon le gaz. Il contribue aussi à la destruction de la couche d'ozone. Les émissions de gaz à effet de serre se mesurent en comparant leur potentiel de réchauffement climatique à celui du dioxyde de carbone. Par exemple, une tonne de méthane compte pour 28 tonnes de dioxyde de carbone, car son potentiel de réchauffement climatique est 28 fois plus élevé. On mesure donc les émissions en tonnes équivalent CO2. Dans le graphique suivant, nous voyons que les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont passées de 27 à 49 milliards de tonnes équivalent en CO2 entre 1970 et 2010 et que le rythme de croissance des émissions s'est accéléré depuis l'an 2000. Les émissions de dioxyde de carbone ont doublé durant cette période et sont la principale cause de cette augmentation. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est l'organisme des Nations Unies qui est chargé de documenter scientifiquement le phénomène des changements climatiques. Son cinquième rapport d'évaluation, publié en 2013, sert de pierre d'assise à la lutte contre les changements climatiques. Une sixième édition est prévue pour 2022. Dans le cinquième rapport, le GIEC établit un objectif clair et précis, limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Pour y arriver, et compte tenu de la hausse constante des émissions des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, le GIEC propose d'atteindre la carboneutralité en 2050, en passant par une réduction de 45% des émissions entre 2010 et 2030. L'objectif de la carboneutralité signifie que toutes les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine seraient annulées, soit par la plante d'arbres et d'autres végétaux, soit par des technologies de captage et de stockage. En réponse au cinquième rapport d'évaluation du GIEC, 175 pays ont signé l'accord de Paris le 22 avril 2016. Au 31 mars 2021, 191 pays sont signataires de l'accord, ce qui couvre presque la totalité des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. L'objectif central de l'accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique, en maintenant l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Les États signataires s'engagent en outre à poursuivre les efforts pour diminuer cette hausse à 1,5 degré. L'accord de Paris n'est pas contraignant, mais il prévoit que chaque pays établisse une cible de plafonnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, le texte stipule que les pays développés doivent fournir des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement. Il s'agit ainsi de l'accord sur le climat ayant la plus grande portée jusqu'à présent, impliquant presque tous les pays du monde et prévoyant une collaboration à l'échelle mondiale afin de combattre les changements climatiques. Il existe deux grandes familles de politiques environnementales. La première, ce sont les politiques contraignantes et les mesures de contrôle, c'est-à-dire la réglementation. La deuxième, ce sont les politiques axées sur le marché, telles que les taxes et les subventions. Les politiques contraignantes et les mesures de contrôle présentent comme avantage de garantir une efficacité quant au résultat final, puisqu'elles obligent les agents économiques à se soumettre à la loi ou à la norme fixée. C'est aussi un moyen sûr d'empêcher les effets irréversibles des pollutions les plus dangereuses, nécessitant parfois des règles pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale d'émissions. De plus, dans certains secteurs pour lesquels les émissions de gaz à effet de serre sont diffuses et difficiles à mesurer correctement, comme en agriculture, ce type de mesure est souvent plus simple à mettre en place pour les pouvoirs publics. Cependant, la réglementation possède également quelques inconvénients. Appliquer une loi environnementale nécessite la mise en place de systèmes de contrôle lourds et coûteux pour les acteurs publics. Elle présente également une inefficacité économique car pour certains agents, le respect de la réglementation applique un coût plus important que pour d'autres. Par exemple, il est très difficile pour certaines industries de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La production d'aluminium ou de ciment, par exemple, provoque une réaction chimique qui laisse échapper une quantité importante de dioxyde de carbone. Demander à ces industries de ne plus émettre de gaz à effet de serre ou de respecter une norme trop restrictive pourrait revenir à les empêcher d'exister. De plus, la réglementation n'incite pas les agents économiques à faire plus d'efforts en matière de dépollution, c'est-à-dire à aller au-delà de la norme exigée, car ceux-ci n'y trouvent aucun intérêt économique. Ainsi, les politiques contraignantes peuvent être nécessaires dans certains cas précis, mais ne permettront pas aux signataires de l'accord de Paris de respecter leurs cibles. Pour atteindre leurs cibles, les pays signataires doivent mettre l'emphase sur les politiques axées sur le marché, c'est-à-dire des politiques qui se servent de mécanismes économiques tels que les prix pour obtenir l'effet dédiré. Tout d'abord, il est possible de mettre en place des politiques ciblées, comme des taxes sur les véhicules énergivores ou sur les carburants, des subventions aux transports collectifs ou au développement de nouvelles technologies écologiques, etc. Plusieurs normes environnementales sont aujourd'hui assorties de systèmes d'échange de crédits, desquels permettent aux agents qui ne peuvent respecter les exigences réglementaires d'acheter des crédits à ceux qui font mieux que la norme. Ainsi, la frontière entre les deux types de politiques environnementales est parfois floue. Le principal avantage des politiques axées sur le marché est de permettre l'internalisation des externalités. En effet, les subventions auront comme effet de réduire le prix et d'augmenter la quantité des échangés de produits générant des externalités positives, tandis que les taxes feront plutôt augmenter le prix et diminuer la quantité échangée de produits aux externalités négatives. De plus, ces instruments fiscaux sont généralement bien maîtrisés par les gouvernements, ce qui fait que ces mesures peuvent être mises en place rapidement et correctement. Néanmoins, la portée de ces mesures est souvent limitée. Elles visent souvent des industries ou des produits précis et, dans le cas d'émissions de gaz à effet de serre, il serait erdu de mettre en place une taxe spécifique à chaque source d'émissions. Par ailleurs, elles risquent de se tromper de cibles, car ce ne sont pas directement les gaz à effet de serre qui sont taxés. Par exemple, une subvention au transport collectif peut avoir comme effet bénéfique d'inciter plusieurs personnes à ne plus utiliser leur voiture. Toutefois, en libérant de l'espace sur les routes et en facilitant les déplacements, elles favorisent aussi l'étalement urbain, ce qui pourrait réduire et même annuler le bénéfice initial. Le moyen le plus largement reconnu par les économistes de réduire les émissions de gaz à effet de serre est d'imputer directement un prix à ces émissions, ce qui est communément appelé la tarification du carbone. La tarification peut se faire de deux manières, soit en taxant les émissions de gaz à effet de serre, soit en mettant en place un système de permis et d'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre. Cette dernière option consiste à exiger aux agents économiques de détenir un permis pour chaque tonne équivalent CO2 qu'ils émettent. Les agents peuvent acheter ces permis au gouvernement qui les distribue habituellement dans le cadre d'enchères. Les agents peuvent ensuite échanger ces permis sur des marchés secondaires, ce qu'on appelle une bourse du carbone. Il y en a sa question plus tard dans ce cours, mais la taxe et le plafonnement peuvent théoriquement donner exactement les mêmes résultats. La seule différence fondamentale est que dans le cadre de la taxe, le gouvernement contrôle le prix et laisse les émissions s'ajuster, alors que dans le cas du plafonnement, le gouvernement contrôle les émissions et laisse le prix s'ajuster. Tout comme la taxe et subvention ciblées, la tarification du carbone permet d'internaliser les externalités négatives liées aux émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, son action est plus directe et son impact est beaucoup plus large. Elle permet donc de corriger une défaillance de marché majeur. Cependant, certains secteurs peuvent échapper à la tarification si la comptabilisation de leurs émissions individuelles est trop complexe. Par exemple, les émissions de méthane liées à la fermentation entérique des animaux d'élevage, principalement des bovidés, sont très difficiles à mesurer à l'échelle d'un producteur agricole. Le niveau d'émission dépend du nombre d'animaux, ce qui peut être connu facilement, mais aussi du type d'alimentation des animaux, de la quantité de nourriture ingurgitée et même de la présence de certaines bactéries. Le secteur agricole est donc généralement exempté de la tarification du carbone. Un autre inconvénient de la tarification du carbone est son acceptabilité sociale variable. Sa mise en place implique naturellement une hausse du prix de l'énergie, ainsi que des hausses des coûts pour plusieurs industries, ce qui peut la rendre fortement impopulaire. Elle est contestée dans plusieurs pays, et lorsqu'elle est adoptée, c'est souvent sous une forme édulcorée, ce qui fait dire aux écologistes que la tarification du carbone ne fonctionne pas. Ainsi, même si elle représente théoriquement la meilleure arme pour lutter contre les changements climatiques, la réalité politique est plus complexe. La tarification du carbone est donc le principal outil pour lutter contre les changements climatiques. Les modèles d'équilibre général calculables sont idéales pour bien analyser cet outil, car ils tiennent compte des changements de comportement des agents à la suite de variations dans les prix relatifs. Ils décrivent l'ensemble des secteurs d'une économie. Pour construire un modèle d'équilibre général calculable bien adapté à cette problématique, il est nécessaire de bien le préparer. Il faut bien réfléchir au choix d'agrégation et à la forme des fonctions de production et de consommation. Il est aussi essentiel de comprendre le système de tarification que l'on veut modéliser. Tout système de tarification comporte ses particularités, et les détails peuvent influencer de manière importante les hypothèses et les résultats du modèle. Idéalement, le modèle devrait être dynamique. En effet, la lutte contre les changements climatiques vise la carboneutralité en 2050, et plusieurs pays ont des cibles ambitieuses pour 2030. Il est donc indispensable d'analyser l'aspect temporel de cet enjeu. De plus, la tarification est souvent instaurée progressivement, avec un prix qui augmente chaque année. La première partie de ce cours consiste donc à présenter les étapes nécessaires à la construction d'un modèle d'équilibre général calculable adapté à l'analyse de la tarification du carbone. Tout d'abord, il est important de bien définir quelques concepts et de bien comprendre d'où proviennent les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de la production d'électricité et de chaleur est la principale source d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et compte pour 25% des émissions totales. A la droite du graphique, nous remarquons que cette énergie est principalement utilisée par le secteur du bâtiment résidentiel, commercial et institutionnel, avec 12%, et par l'industrie, avec 11%. En y ajoutant le secteur des autres énergies, nous pouvons constater que la production d'énergie représente près de 35% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La deuxième source, avec 24% des émissions de gaz à effet de serre, est le secteur AFOU, qui représente l'agriculture, la forêt et les autres utilisations des terres. L'utilisation d'engrais, la fermentation antérique des animaux d'élevage et les feux de forêt de tourbière sont parmi les principaux éléments qui constituent ce secteur. Puis ensuite le secteur de l'industrie, qui émet 21% des émissions de gaz à effet de serre. On peut départager leurs émissions en deux grands types, la combustion de combustibles fossiles et les procédés industriels. Finalement, le transport et le bâtiment génèrent respectivement 14% et 6% des émissions de gaz à effet de serre. Tous ces secteurs doivent être pris en compte dans les modèles qui s'intéressent à la tarification du carbone. Une attention particulière sera donc apportée à la modélisation de chacun d'eux. Le graphique précédent présentait la répartition par secteur des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais évidemment, chaque pays possède ces particularités qu'il faut considérer dans la modélisation. Logiquement, un soin encore plus grand sera apporté à la modélisation des secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Par exemple, le graphique suivant distingue les émissions selon le revenu du pays d'où elles proviennent. Il sépare les pays en quatre catégories, allant de revenu faible à élevé. La catégorie bunker, à gauche, représente les émissions qui ne sont pas associées à un pays en particulier. Il s'agit principalement des émissions du transport aérien et maritime international. On constate que les émissions des pays à faible revenu proviennent très majoritairement du secteur de l'agriculture, de la forêt et des autres utilisations des terres, le secteur affolu. Comme nous allons le répéter quelques fois pendant cette présentation, les émissions de ces secteurs échappent souvent à la tarification du carbone. Toutefois, plus le revenu des pays augmente, plus le secteur de l'énergie de l'industrie s'impose comme les plus grands émetteurs. Le secteur du transport prend aussi beaucoup plus d'importance pour les pays à revenu élevé. Et de manière générale, on remarque aussi que plus le revenu augmente, plus les émissions augmentent, tout simplement. La préparation du modèle consiste tout d'abord à bien choisir les niveaux de détails désirés pour les produits et les industries. Ce niveau de détails dépend évidemment de la disponibilité des données, mais aussi de la structure et des particularités de l'économie à modéliser. Il n'est probablement pas nécessaire d'isoler tous les combustibles fossiles énumérés ici. Par exemple, il est possible d'avoir un modèle très complet sans avoir à désagréger tous les produits raffinés du pétrole. Toutefois, il faut être conscient qu'en regroupant ces produits, nous supposons implicitement qu'ils sont parfaitement substituables tant en production qu'en consommation. D'autres produits nécessitent une attention particulière, comme l'électricité et les autres produits énergétiques qui peuvent être substitués aux substances fossiles. Les différents services de transport aériens, maritimes, ferroviaires et routiers ainsi que le transport en commun peuvent aussi être détaillés afin de prendre en compte leurs spécificités. Finalement, les produits dont la production émet des gaz à effet de serre, comme par exemple le ciment, plusieurs métaux et différents produits chimiques, peuvent être distingués du reste de la production manufacturière. Cette dernière distinction sera importante. En effet, les émissions de gaz à effet de serre du secteur manufacturier peuvent être distinguées en deux grandes catégories. Les émissions de combustion, qui proviennent de l'utilisation de combustibles à des fins énergétiques, et les émissions de procédés, qui proviennent d'une réaction chimique libérant des gaz à effet de serre lors de la production d'un produit spécifique. Par exemple, pour produire du ciment et de la chaux, il faut calciner, c'est-à-dire chauffer du clincaire, qui est un mélange composé à 80% de calcaire. En chauffant, le carbonate de calcium, qui forme le calcaire, est décomposé en chaux et en dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre sur Terre. Puisqu'elle est essentielle à la production du ciment et de la chaux, cette émission de CO2 est difficilement évitable. C'est pourquoi, de manière générale, il est plus coûteux de réduire les émissions de procédés que les émissions de combustion. En plus de distinguer les types d'émissions, il est idéal de désagréger les industries de manière à isoler les plus émettrices. En effet, chaque industrie a ses particularités. Si les industries sont trop agrégées, le modèle ne permet pas de bien tenir compte des conséquences d'une hausse de la production d'un produit manufacturier relativement à un autre. Par exemple, chaque produit exige un apport énergétique différent. Chaque industrie a une capacité différente à substituer des produits énergétiques entre eux. En résumé, tout comme les produits énergétiques, le niveau de détail des industries du secteur manufacturier doit être assez élevé. Après avoir identifié les produits et les industries à isoler, il faut ensuite choisir la fonction de production qui permettra de bien représenter les choix auxquels doivent faire face les entreprises. Les fonctions de production habituellement utilisées pour les modèles qui s'intéressent à la tarification du carbone sont les fonctions KLE et KEL. Ces fonctions, qu'on dit imbriquées, permettent de mettre en évidence le rôle de l'énergie dans la production en intégrant l'énergie dans la valeur ajoutée des entreprises. La substitution possible entre les investissements en capital et l'énergie, qui reflète les gains en efficacité énergétique, est donc mieux prise en compte. La différence entre les fonctions KLE et KEL est le niveau de substitution entre l'énergie, le capital et le travail. En commençant par le bas du schéma, nous voyons que la fonction KEL permet tout d'abord une substitution entre le capital et l'énergie. Ensuite, ce composite capital-énergie, ou KE, est substitué au travail. Finalement, la valeur ajoutée capital-énergie-travail, ou KEL, est combinée aux consommations intermédiaires généralement en parts fixes. Pour la fonction KLE, c'est plutôt le travail et le capital qui sont substitués directement, comme dans les fonctions de production comme Douglas que nous rencontrons habituellement dans nos autres cours d'économie. Ce composite capital-travail, ou KEL, est substitué à l'énergie, pour former une valeur ajoutée KLE. Le choix de la fonction à retenir est à la discrétion des modélisateurs, mais il semble que la forme KEL permet de mieux représenter les gains à investir en efficacité énergétique. Par ailleurs, il est essentiel de jumeler ces formes fonctionnelles à des fonctions qui permettent de modifier le degré de substitution selon l'industrie, c'est-à-dire des fonctions à élasticité de substitution constante, ou CES. En choisissant une élasticité de substitution gamma dont la valeur peut se situer entre 0 et l'infini, il est possible de représenter autant la complémentarité parfaite, donc une fonction Léontief, que la substituabilité parfaite, donc une fonction linéaire. Pour une élasticité de substitution égale à 1, on retrouve la bonne vieille fonction Cobb-Douglas. En combinant les fonctions CES à une forme KEL, il sera ainsi possible de modéliser avec souplesse et précision l'interaction entre l'énergie, le capital et les autres facteurs de production. Finalement, il sera important de permettre la substitution entre les différents produits énergétiques en utilisant encore une fois une ou plusieurs fonctions CES. De manière plus détaillée, voici à quoi pourrait ressembler une fonction de production idéale. Évidemment, les choix exacts de modélisation dépendront de la question de recherche, mais aussi de la disponibilité des données. Un modèle plus simple pourrait très bien être adéquat s'il permet de bien isoler les éléments essentiels liés à la question de recherche. Premièrement, en commençant par le haut du schéma, nous voyons que la production génère directement des émissions de procédés. Ainsi, pour réduire les émissions de procédés, il est nécessaire de réduire la production, ce qui peut s'avérer économiquement coûteux. La production est composée de la consommation intermédiaire et de la valeur ajoutée. Ces deux éléments sont rassemblés par une fonction Léontief, donc en part fixe. La consommation intermédiaire est constituée de tous les produits non énergétiques, ce qui inclut les services de transport et d'autres produits qui induisent des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, la production de ces produits proviendra d'une autre industrie, qui elle-même aura une fonction de production similaire à celle-ci, mais avec des paramètres différents. Du côté de la valeur ajoutée, la forme KEL a été retenue. Cela signifie que le travail et le produit composite capital énergie sont liés par une fonction CES. Selon la disponibilité des données, on peut ensuite diviser le capital en deux catégories, les immobilisations et le matériel roulant, car les produits énergétiques qui correspondent à chacune des catégories diffèrent. Si cette catégorisation n'est pas possible, il sera alors important de traiter des combustibles fossiles dans deux groupes différents, afin d'éviter qu'un produit lié aux transports comme l'essence ne peut être substitué à un produit lié aux immobilisations, comme le charbon ou le coke de pétrole. Après avoir lié par une fonction CES l'énergie et le capital, il faut finalement rassembler les produits énergétiques dans une autre fonction CES. Il sera alors possible pour le modèle de substituer les combustibles fossiles avec d'autres sources d'énergie, comme l'électricité, l'hydrogène, la biomasse forestière, etc. La consommation de ces produits entraînera des émissions de gaz à effet de serre, mais comme nous pouvons le constater, les entreprises pourront réduire ces émissions en diminuant leur consommation, sans nécessairement réduire leur production. Réduire les émissions de combustion devrait donc être moins coûteux que de réduire les émissions de procédés. Le schéma de la diapositive précédente peut servir de forme fonctionnelle de base pour le modèle, mais doit être adapté selon le type d'industrie. Ainsi, les secteurs de la production et de la distribution d'énergie devront être traités différemment des autres industries. Du côté de la production d'énergie, une grande partie de leur consommation de combustibles fossiles sert de matière première à la production d'énergie, ce qui rend souvent la substitution impossible ou très difficile. Ce constat implique que les activités de transformation de combustibles fossiles, comme par exemple le raffinage du pétrole brut, génèrent surtout des émissions de procédés, car elles n'utilisent pas les combustibles fossiles à des fins énergétiques. Cette distinction sera importante, car le combustible servant de matière première ne devra pas être considéré comme un produit énergétique dans la fonction de production. Par contre, les industries qui transforment des combustibles en produits raffinés peuvent aussi utiliser des combustibles fossiles comme source d'énergie. Par exemple, les raffineries peuvent utiliser du gaz naturel pour chauffer le pétrole brut. Dans ce cas, les possibilités de substitution sont faibles, mais possibles. L'utilisation de ces combustibles génère donc des émissions de combustion. Du côté de la distribution de combustibles, les industries qui se chargent de cette activité consomment évidemment une quantité importante de combustibles, mais comme dans le cas de la transformation, pas à des fins énergétiques. En fait, dans ces activités, des émissions sont relativement faibles puisque le combustible n'est pas chauffé ou brûlé. Elles peuvent toutefois faire l'objet de fuites qui génèrent des émissions fugitives. Ces dernières peuvent être apparentées à des émissions de procédés, car elles sont proportionnelles à la quantité produite. La fonction de production d'une raffinerie pourrait donc correspondre à ce schéma. Nous voyons qu'elle est presque identique à celle présentée précédemment, à la différence que le pétrole brut a été retiré des produits énergétiques. Cette modification permet de bien prendre en compte la particularité de cette industrie et d'empêcher une substitution improbable entre le pétrole brut et l'électricité par exemple. Sous cette forme, les émissions liées à la combustion ou au chauffage du pétrole brut peuvent se retrouver dans les émissions de procédés. Alternativement, elles pourraient aussi être directement liées à la consommation de pétrole brut, ce qui revient à la même chose puisque le pétrole brut constitue ici une part fixe de la production. Une autre industrie qui doit être modélisée différemment est celle de la production d'électricité, car cette activité peut prendre différentes formes et utiliser des produits aux propriétés très différentes. La modélisation simple de cette industrie est d'avoir un seul secteur de production d'électricité pour lequel la consommation des différents entrants est représentée par une fonction CES. De cette manière, l'industrie produit un produit principal, l'électricité, en utilisant une variété de produits qui peuvent se substituer entre eux. Toutefois, cette modélisation peut être problématique si la production d'électricité implique autant l'utilisation de ressources non renouvelables que de ressources renouvelables. Par exemple, une centrale éolienne qui ne consomme pas de produits énergétiques ne pourrait pas remplacer une centrale au gaz naturel puisque la substitution ne se fait qu'entre les produits énergétiques. Pour éviter ce problème, il est préférable de modéliser une industrie par type de centrale. C'est ensuite la production de chacune de ces industries qui sera agrégée et qui constituera l'offre totale d'électricité. Par exemple, une centrale au gaz aurait une fonction de production identique à celle d'une raffinerie de pétrole, à deux différences près. Premièrement, c'est le gaz naturel qui serait retiré des produits énergétiques et placé dans la consommation intermédiaire plutôt que le pétrole brut pour la raffinerie. Deuxièmement, l'électricité produite par cette industrie serait combinée à la production des autres types de centrales. Celle-ci pourrait inclure des centrales thermiques qui utiliseraient des produits pétroliers, mais aussi des centrales éoliennes ou hydroélectriques qui utiliseraient peu de produits énergétiques. La production de toutes ces industries pourrait être combinée par une fonction linéaire, donc supposant une substituabilité parfaite ou par une fonction à élasticité de transformation constante ou CET, qui est l'équivalent d'une fonction CES mais pour l'offre. Une fonction linéaire serait adéquate pour une économie dont le marché de l'électricité est caractérisée par une concurrence vive entre les différents types de centrales. Une fonction CET pourrait être préférable si le modèle doit tenir compte des enjeux de réseau. En effet, il peut être difficile de substituer l'électricité de différentes sources si la distribution est contrainte par l'absence d'infrastructures de réseaux de distribution. Par exemple, une économie pourrait avoir sur son territoire des centrales thermiques et des centrales éoliennes, mais toutes deux fournissant de l'électricité à un territoire bien spécifique. Dans ce cas précis, la substitution entre les deux types d'électricité serait difficile et serait mieux représentée par une fonction COT que par une fonction linéaire. Le secteur affolu regroupe d'autres industries dont les émissions de GES sont potentiellement importantes. Il s'agit des secteurs agricoles et de la foresterie, qui comme nous l'avons vu plus tôt, peuvent même représenter la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement. Les émissions de ces secteurs sont souvent plus difficiles à comptabiliser et à encadrer et peuvent généralement être apparentées à des émissions de procédés, c'est-à-dire à des émissions qui évoluent au même rythme que la production. Les émissions du secteur agricole proviennent de trois principales sources. 1. La fermentation entérique, c'est-à-dire la digestion des animaux, qui émet du méthane. 2. Le fumier émet du méthane et du protoxyde d'azote. 3. L'utilisation d'engrais et la gestion des sols de manière générale émettent du protoxyde d'azote et d'autres gaz à effet de serre. Il s'en dégage donc deux activités distinctes, dont les émissions de gaz à effet de serre seraient idéalement traitées séparément. L'élevage des animaux, qui émet du méthane et du protoxyde d'azote, et les cultures de toutes sortes, qui nécessitent des engrais émettant du protoxyde d'azote. Par ailleurs, ces secteurs peuvent aussi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La production de biocarburants, souvent à base de maïs ou de résidus forestiers, peut remplacer les combustibles fossiles. Ainsi, une politique de lutte contre les changements climatiques pourrait entraîner une hausse de la demande pour la production provenant de ces industries. En bonne ligne, même si la modélisation de ces secteurs dans un cadre de tarification du carbone n'est pas évidente, le strict minimum est de bien représenter leurs émissions de combustion. Un autre secteur dont la modélisation peut être complexe est celui de la gestion des déchets. Les émissions liées à cette activité dépendent du stock de déchets, qui dépend lui-même de l'activité économique passée. Une manière de le représenter est de le lier à l'activité économique courante, ou bien de le traiter comme un stock. Certains modèles spécialisés dans ce type de questions peuvent être utilisés pour donner une tendance exogène, qui peut être ensuite intégrée au modèle d'équilibre général calculable. Le secteur du transport peut être un émetteur important de gaz à effet de serre, particulièrement dans les pays les plus riches. Nous pouvons séparer ce secteur en deux grandes catégories. La première est le transport privé, qui est consommé autant par les ménages que par les industries, et qui se traduit par une utilisation directe de véhicules et de carburant. Les transports des ménages peuvent être modélisés à la manière des industries, c'est-à-dire en liant directement un capital transport à une consommation de carburant. Les modèles les plus complexes distingueront les différents types de véhicules selon leur taille et le type d'énergie consommée. Au cours des prochaines années, l'électrification du transport deviendra un enjeu de plus en plus important. Il sera nécessaire de bien représenter cette réalité dans les modèles d'équilibre général calculable. La seconde catégorie est le transport public, qui se décompose en différents types de services de transport. Les ménages et les industries peuvent se substituer entre ces services de transport par l'entremise d'une ou plusieurs fonctions CES. A leur tour, ces services de transport seront produits par des industries qui, elles, consommeront des produits énergétiques dont des combustibles fossiles. La fonction de production de ces industries sera semblable à celles décrites précédemment. Un peu comme le transport, le secteur du bâtiment peut être divisé en deux catégories. D'un côté, il y a les ménages et les entreprises qui possèdent leurs bâtiments et qui consomment directement de l'énergie afin de le chauffer, de l'éclairer, de le climatiser, etc. Dans ce cas, la production d'énergie est idéalement liée à un stock de capital bâtiment pour lequel il est possible d'investir en efficacité énergétique et de substituer entre les différents produits énergétiques. Le stock de bâtiment peut être distingué selon le type d'immeuble, les maisons unifamiliales ayant des besoins énergétiques plus élevés qu'une unité d'habitation à l'intérieur d'un immeuble à logement. De l'autre côté, les ménages et les entreprises peuvent aussi louer un bâtiment à l'industrie des services immobiliers qui aura elle-même une consommation de produits énergétiques définies par une ou plusieurs fonctions CES. En résumé, lorsque la fonction de production des industries est bien construite, la consommation d'énergie liée au transport et au bâtiment devrait traduire adéquatement les comportements des entreprises face à des changements dans les prix relatifs des produits énergétiques. Une fois que la structure du modèle a été décidée, il faut s'assurer de la disponibilité des données. En plus de vérifier que le niveau de détail des données économiques habituelles est suffisant et cohérent avec les choix d'agrégation, il est nécessaire de pouvoir compter sur des données de qualité concernant les émissions de gaz à effet de serre. La comptabilisation de ces émissions est une science relativement jeune et le degré de précision et de détail varie selon les juridictions. La plupart des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre utilisent le système de comptabilité économique et environnementale des Nations Unies, qui permet ainsi d'assurer une standardisation des mesures dans le monde. L'accord de Paris exige que chaque signataire produise un rapport d'inventaire annuel d'émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, même les pays développés ayant des moyens importants à leur disposition révisent régulièrement leurs inventaires passés d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'est pas rare qu'un simple changement d'hypothèse concernant le potentiel de réchauffement d'un gaz, par exemple, fasse varier les inventaires historiques de plus de 1%. Sachant cela, il faut donc être conscient que les émissions de gaz à effet de serre de l'année de base du modèle pourraient changer dans le temps, ce qui impliquerait de recalibrer certains paramètres à chaque fois. Idéalement, l'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre à votre disposition indiquerait les émissions par secteur, par type de combustible et même par type de gaz. En réalité, des données aussi précises sont plutôt difficiles à trouver. Plus vraisemblablement, vous aurez les émissions de gaz à effet de serre totales par secteur et les émissions totales par combustible. Il vous faudra alors utiliser les consommations de combustible de chacun des secteurs afin d'estimer les émissions par secteur et par combustible. Par ailleurs, comme mentionné auparavant, l'unité de mesure utilisée pour les émissions de gaz à effet de serre est la tonne équivalent à CO2. Toutes les émissions sont donc calculées en fonction de leur potentiel de réchauffement climatique relativement au dioxyde de carbone. Les inventaires nationaux d'émissions de gaz à effet de serre sont habituellement répartis selon les secteurs du GIEC. Le niveau de détail peut être élevé, comme le montre cet exemple d'inventaire produit par Environnement et Changement climatique Canada. Cependant, les secteurs du GIEC ne correspondent pas nécessairement aux secteurs décrits dans les tableaux, des ressources et des emplois. Quelques hypothèses et une compréhension fine de ces inventaires seront nécessaires afin de distribuer les émissions de gaz à effet de serre adéquatement dans la matrice de comptabilité sociale. Voici un autre exemple de données dont vous pourriez disposer. Il s'agit des comptes de flux physiques de Statistique Canada qui estiment les émissions de gaz à effet de serre au Canada de chaque industrie sur la même base que les tableaux des ressources et des emplois. Malheureusement, ces données ne sont pas réparties selon que les émissions proviennent des procédés ou de la combustion et n'offrent aucune désagrégation par produit, ce qui limite l'utilisation que vous pourriez en faire. Il est possible de combiner ces données à une autre base de données qui serait désagrégée sur la base des produits. Vous pourriez alors estimer les émissions par produit pour chacune des industries, en supposant que l'écart entre les émissions totales et la somme des émissions par produit correspond aux émissions de procédés. Ces données peuvent aussi simplement vous servir à vérifier que les autres données que vous pourriez détenir sont cohérentes avec celles-ci. Une fois que les données sont rassemblées, traitées et intégrées à la matrice de comptabilité sociale, il est maintenant possible de calibrer les coefficients d'émissions de gaz à effet de serre qui correspondent aux paramètres Φ en divisant les émissions de gaz à effet de serre par la variable correspondante. Les émissions sont divisées en trois catégories. Gaz à effet de serre Y représente celles qui proviennent des procédés et qui sont directement liées à la production Y de l'industrie IND. Gaz à effet de serre X représente celles qui proviennent de l'utilisation de combustibles fossiles de la part des industries et qui sont directement liées à la consommation X du produit prod par l'industrie IND. Finalement, gaz à effet de serre C représente celles qui proviennent de l'utilisation de combustibles fossiles de la part des ménages qui est clairement liées à la consommation C du produit prod par les ménages. Concernant le paramètre Φ, nous pourrions supposer qu'il est le même pour chaque industrie puisque c'est surtout la nature du produit utilisé qui influence les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la combustion d'un mètre cube de gaz naturel devrait générer des émissions d'environ 2 kg équivalent CO2, sans égard à l'industrie qui en est responsable. Cependant, cette hypothèse serait inexacte pour plusieurs autres produits, selon le niveau de désagrégation. Par exemple, si tous les produits raffinés du pétrole sont agrégés à l'intérieur d'une seule catégorie, le coefficient devra varier selon que l'industrie consomme surtout de l'essence ou du coke de pétrole, de produits dont les émissions de gaz à effet de serre diffèrent grandement. En raison de l'agrégation des produits, il est donc souvent préférable de calibrer des coefficients différents pour chaque paire de produits et d'industrie. La partie 1 a décrit toutes les étapes nécessaires à la production d'un modèle prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre. C'est maintenant le moment d'y intégrer les différents éléments qui le rendront apte à répondre aux questions sur la tarification du carbone. Comme expliqué plus tôt, la tarification des émissions de gaz à effet de serre peut se faire de deux manières, soit en taxant les émissions, soit en mettant en place un système de permis et d'échange de droits d'émissions. La différence fondamentale entre ces deux systèmes est que le prix est exogène et que les émissions sont endogènes dans le cas de la taxe, alors que c'est l'inverse dans le cas du plafonnement. Les systèmes de plafonnement peuvent aussi couvrir plusieurs juridictions, ce qui implique que le marché est à l'équilibre pour l'ensemble des juridictions concernées, mais pas nécessairement pour celles visées par le modèle. Par exemple, la modélisation de la tarification d'un pays d'Europe nécessitera d'émettre une hypothèse sur l'influence de ce pays dans le marché du carbone européen. S'agit-il d'un petit pays comme le Luxembourg, pour lequel on peut supposer un comportement preneur de prix ? Cette situation est plus simple à modéliser puisqu'elle permet au prix du marché d'être exogène, rendant le plafonnement identique à la taxe. Mais peut-être s'agit-il plutôt d'un pays plus important comme l'Allemagne, pour lequel il faudra supposer une interaction entre ces émissions et l'équilibre de marché. Dans ce cas, il faudra minimalement introduire une fonction de demande extérieure pour des droits d'émission. Dans ce cours, nous nous concentrerons sur des systèmes n'impliquant qu'un seul pays, afin de simplifier un peu la démonstration. Finalement, il existe aussi des systèmes hybrides qui incorporent certains éléments des deux systèmes, mais nous nous en tiendrons à la taxe et au plafonnement dans le cadre de ce cours, encore une fois pour simplifier la démonstration. Le graphique suivant montre bien comment se comparent les deux systèmes. A gauche, une taxe carbone impose un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. On peut donc considérer que dans le marché des émissions de gaz à effet de serre, l'offre est parfaitement élastique, le prix étant égal au niveau de la taxe. Tandis que la demande pour les émissions de gaz à effet de serre a la forme habituelle d'une fonction à pente négative. Ainsi, plus la taxe augmente, plus les émissions de gaz à effet de serre diminuent. A droite, le système de plafonnement et d'échange imposent un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre. On peut donc considérer que dans le marché des émissions de gaz à effet de serre, l'offre est parfaitement inélastique, les émissions ne pouvant pas dépasser le niveau établi par le plafond. Dans cette situation, plus le plafond diminue, plus le prix des émissions augmente. En théorie, les deux systèmes peuvent donc parvenir exactement au même résultat, même si en pratique, des différences importantes existent en ce qui concerne la mise en œuvre et l'administration du système. Selon la Banque mondiale, 22% des émissions étaient couvertes par un système de tarification du carbone en 2020. Les juridictions colorées, en vert, sont celles qui sont implémentées ou sont en voie d'implémenter un système de plafonnement d'échange, tandis que celles colorées en bleu ont plutôt implémenté ou sont en voie d'implémenter une taxe. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un pays a adopté un système de tarification que cela signifie que ce système couvre toutes les émissions. De plus, les niveaux de la taxe ou du plafond sont importants. Une taxe trop faible aura peu ou pas d'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si une grande partie des émissions sont couvertes. Dans ce modèle, nous pouvons justement représenter ces différences de couverture à l'aide du paramètre taux, qui associera un taux de couverture à chaque type d'émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, pour les émissions de procédés, la plupart des systèmes de tarification ne couvrent que les entreprises, qui sont considérées comme des émettrices importantes de gaz à effet de serre. Une part non négligeable des émissions de procédés et des émissions fugitives ne sont donc pas assujetties à la tarification. Pour les émissions liées aux combustibles, le transport aérien et maritime est parfois exclu de la tarification, puisqu'il est difficile d'isoler les émissions qui sont survenues en territoire international. Les informations sur les paramètres taux sont déduites à partir des règles du système de tarification modélisé. Il sera égal à 0 en absence de couverture et à 1 si la couverture est complète. Les informations sur les émissions couvertes peuvent être utilisées afin de calculer ce paramètre avec plus de précision si nécessaire. Une fois le paramètre taux calibré, la variable GES bar représentera la portion des émissions de gaz à effet de serre qui est couverte par la tarification. Cette tarification des émissions de gaz à effet de serre se reflètera sur le prix des combustibles fossiles. Ce sont habituellement les distributeurs de carburant qui doivent se confirmer à la tarification. Ceux-ci refileront ensuite, en tout ou en partie, le prix du carbone à l'acheteur en fonction des élasticités de l'offre et de la demande pour le produit. Dans ce modèle, ce phénomène sera représenté de la manière suivante. Du côté gauche, le montant payé pour chacun des produits est décrit par la multiplication du prix final P chapeau et de la consommation C. Ce montant doit être égal, du côté droit, à la multiplication du prix reçu par le distributeur P et de la consommation C, plus le coût des émissions de GES. Le coût des gaz à effet de serre s'écrit comme la multiplication du prix des émissions, que ce soit la taxe ou le prix des droits d'émission, et de la quantité de GES couvert par la tarification qui provient de ce produit. A partir des équations 3 et 6 décrites précédemment, on peut réécrire GES bar comme étant égal au taux de couverture taux multiplié par le coefficient d'émission phi et la consommation du produit C. L'étape suivante est de diviser par la consommation des deux côtés de l'équation. On obtient finalement le résultat suivant. Le prix payé par les consommateurs P chapeau est égal au prix reçu par les distributeurs P, plus le prix des gaz à effet de serre multiplié par le taux de couverture et le coefficient d'émission. Le même constat s'applique pour la consommation de combustibles fossiles par les industries. Ce résultat ne signifie pas que la tarification sera complètement supportée par l'acheteur, mais plutôt que l'écart entre le prix payé par l'acheteur et celui reçu par le distributeur est égal au prix des émissions de GES émises par la consommation de ce produit. Ceci se traduira, en fait, par un prix plus élevé pour les consommateurs et par un prix moins élevé reçu par les distributeurs. En effet, puisque la consommation de combustibles fossiles de la part des ménages et des industries est décrite par une fonction CES, ceux-ci réagiront à un prix plus élevé en remplaçant les produits privisés par d'autres produits énergétiques moins polluants. Ce faisant, la demande pour les produits qui émettent des GES diminuera, ce qui fera aussi diminuer le prix reçu par le distributeur. La fonction CES joue donc un rôle très important dans la modélisation de la tarification, car elle permet aux ménages et aux entreprises de réduire leur consommation de combustibles fossiles tout en minimisant les conséquences négatives sur leur utilité ou leur profit. Du côté des procédés, la réduction des émissions est plus difficile. Le coût des gaz à effet de serre provenant des émissions de procédés est pris en compte dans la fonction budgétaire de l'industrie. Le revenu total, du côté gauche, est égal, du côté droit, à la valeur ajoutée à la somme des consommations intermédiaires et du coût des émissions de procédés couvertes par la tarification GES bar. A partir des équations 1 et 4, ces émissions peuvent être réécrites comme étant la multiplication du taux de couverture, du coefficient d'émission et de la production. La tarification augmente donc directement les coûts de production pour les industries. Pour réduire ces émissions, il est nécessaire de réduire la production, ce qui peut évidemment entraîner des conséquences beaucoup plus graves que de substituer entre deux produits énergétiques. On obtient les émissions de gaz à effet de serre total couvertes par la tarification en faisant la somme des trois types d'émissions décrits dans les équations 4, 5 et 6. Le revenu obtenu par le gouvernement, grâce à la tarification du carbone, est ensuite simplement égal au prix des émissions multipliées par les émissions couvertes totales. Si le système à modéliser est une taxe, le prix sera exogène et les émissions totales seront endogènes. Au contraire, si le prix à modéliser est un système de plafonnement et d'échange, les émissions totales seront exogènes et le prix sera endogène. Maintenant que les équations de base liées à la tarification du carbone sont en place, il est nécessaire de procéder à quelques ajouts, commençant tout d'abord par le concept des fuites de carbone. La tarification du carbone impose des coûts supplémentaires aux entreprises et aux ménages. Les ménages ne peuvent pas se soustraire à ces coûts. La seule manière pour un individu d'éviter complètement la tarification du carbone imposée par un pays est de déménager. De manière plus réaliste, les ménages choisiront plutôt de modifier leur consommation de combustible fossile. En supportant un coût plus élevé, ils devront aussi réduire leur consommation de manière générale. Pour les entreprises de service, dont la production est principalement destinée aux marchés domestiques, c'est la même chose. Ces entreprises vendent leur production dans le pays ayant imposé une tarification du carbone et si elles déménageaient, elles perdraient leur clientèle. Elles devront donc s'adapter à la tarification, soit en modifiant leur consommation de combustible fossile, soit en refilant une partie du coût carbone à la clientèle. Ce faisant, elles devront s'attendre à une baisse de la demande pour leurs produits, ce qui se traduira en une baisse de la production et de leurs profits. Toutefois, cette baisse de demande sera mitigée par le fait que, pour offrir le même produit, les concurrents doivent habituellement s'établir dans le pays et ainsi supporter la même tarification. Ainsi, les entreprises qui subissent la tarification n'ont pas à craindre la concurrence de la part d'entreprises non tarifées. La situation est toutefois différente pour les entreprises manufacturières, dont la production est habituellement exposée au commerce international. Ces entreprises font face à des concurrents situés partout à travers le monde. Selon le modèle de la petite économie ouverte, elles ne peuvent pas augmenter leurs prix, car ces derniers évoluent selon l'offre et la demande mondiales. Pour ces entreprises, la hausse de coûts provoquée par la tarification équivaut à une baisse directe de la compétitivité par rapport à leurs concurrents des autres pays. Pour une multinationale, une usine qui réalise des profits moins intéressants sera tout simplement fermée et la production sera délocalisée ailleurs. La demande mondiale sera alors comblée par des concurrents étrangers qui n'auraient pas à subir cette hausse de coûts puisque non assujettis à la tarification du carbone. Dans le cas de ces entreprises manufacturières, la tarification du carbone n'aura pas l'effet espéré. Au contraire, le déplacement de la production vers un pays moins rigoureux sur le plan environnemental pourrait même faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre mondial et provoquer d'autres problèmes environnementaux. Cette problématique se nomme « fuite de carbone ». Afin d'éviter les fuites de carbone, les pays qui adoptent la tarification du carbone doivent donc protéger leurs industries manufacturières. En théorie, le moyen idéal de protéger les industries à risque de fuite de carbone est d'imposer une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire d'imposer un tarif aux produits importés qui ne sont pas assujettis à la tarification du carbone. De cette manière, il est moins possible de protéger les industries assujetties à la tarification du carbone contre la concurrence en provenance des pays sans tarification, du moins sur le marché domestique. Pour les produits exportés seulement, la taxe aux frontières n'a aucun effet puisqu'elle ne s'applique qu'aux importations. Il est donc préférable que la juridiction qui impose la taxe aux frontières représente un marché important, car ces industries pourront au moins profiter de la grande taille du marché domestique et sont moins dépendantes aux exportations. Justement, une taxe aux frontières est prévue en Europe pour 2023 et est aussi à l'étude par les Etats-Unis. Il s'agit d'une bonne nouvelle, car il sera plus facile pour les autres pays d'adopter de telles taxes si ces gros joueurs le font en premier. Ceci étant, en pratique, la taxe aux frontières est difficile à appliquer. Elle nécessite de retracer toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la distribution d'un produit importé. Il faut aussi bien évaluer la tarification effective du carbone dans chacun des partenaires commerciaux. Sachant que les chaînes d'approvisionnement sont complexes et que la commercialisation d'un seul produit peut impliquer un grand nombre de pays, il s'agit d'une tâche potentiellement très difficile. De plus, la taxe aux frontières peut être perçue comme une mesure protectionniste. La mise en place de telles mesures à travers le monde nécessitera donc la participation de gros marchés et une harmonisation des règles, possiblement sous la supervision de l'Organisme mondial du commerce. En attendant une coordination internationale concernant les taxes aux frontières, les juridictions qui imposent une tarification du carbone adoptent d'autres solutions plus pragmatiques et plus simples à mettre en œuvre, notamment une exemption partielle ou complète des grands émetteurs industriels. En effet, puisque les principales industries exposées aux fuites de carbone sont des producteurs manufacturiers, il est possible de les cibler directement et de les exempter de la taxe carbone ou de leur accorder gratuitement des droits d'émission. Cependant, il est important que le mécanisme d'exemption ou d'allocation ne soit pas basé directement sur le niveau d'émission de gaz à effet de serre, car cela aurait comme effet de retirer l'incitation à réduire les émissions. Les juridictions mettent donc habituellement en place un système de tarification basé sur le rendement, qui fait en sorte que l'exemption soit plutôt liée au niveau de production des entreprises. Concrètement, les autorités établissent un niveau d'émission de gaz à effet de serre maximal par unité de production. Ce niveau est différent pour chaque industrie afin de bien prendre en compte les caractéristiques de chacune d'entre elles. L'entreprise qui respecte ce niveau d'émission est exemptée de la tarification et peut même recevoir un crédit si elle parvient à faire mieux. Les entreprises qui dépassent le niveau maximal doivent payer la taxe ou se procurer des droits d'émission afin de courir les émissions supplémentaires. De cette manière, ce système réduit le fardeau fiscal pour les entreprises tout en conservant l'incitation à réduire les émissions de gaz à effet de serre entraînées par la tarification. En contrepartie, il réduit les revenus pour les gouvernements et peut créer un sentiment d'inéquité à l'endroit de ceux qui payent pleinement le prix sur les gaz à effet de serre. Afin de modéliser le système basé sur le rendement, le plus simple est de supposer que l'exemption ou l'allocation gratuite est liée à la production par un facteur PSI. La contrainte budgétaire de l'industrie, qui correspond à l'équation 9, est ainsi modifiée afin de prendre en compte le montant qu'elle parvient à éviter, qui correspond au prix des émissions multipliées par la quantité d'émissions exemptées. Comme nous venons juste de le mentionner, cette quantité d'émissions exemptées est égale à la production assujettie à la tarification multipliée par le facteur PSI. Finalement, nous pouvons mettre en évidence le prix des émissions, le taux de couverture et la production, qui multiplieront l'écart entre le coefficient d'émission phi et le facteur d'exemption PSI. L'équation 12 nous indique donc que plus le facteur d'exemption PSI a augmenté, plus l'impact de la tarification du carbone sur les revenus d'une entreprise est faible. Cette équation nous montre aussi qu'une entreprise pourrait réduire ses émissions et augmenter ses profits en réduisant le coefficient d'émission phi. Dans le cadre de ce cours, nous supposerons que ce coefficient est exogène et constant, mais il serait possible de le rendre endogène en impliquant le progrès technologique. Ceci nécessiterait cependant plusieurs hypothèses concernant la relation entre le progrès technologique et le coefficient d'émission. Puisque les émissions de combustion des industries ne sont pas exemptées de la tarification, l'incitation des entreprises à réduire leur consommation de combustibles fossiles demeure inchangée. L'exemption n'a donc pas d'effet direct sur les émissions liées au combustible et ne modifie pas les équations correspondantes. Pour le gouvernement, l'exemption a comme effet de réduire ses revenus. Ceux-ci, tels que définis par l'équation 11, sont réduits du montant de l'exemption, c'est-à-dire le prix des gaz à effet de serre multiplié par la quantité d'émissions exemptées. Il reste maintenant à voir de quelle manière les gouvernements peuvent utiliser les revenus qui proviennent de la tarification du carbone. En théorie, la tarification du carbone vise à corriger une externalité, pas à accroître les revenus du gouvernement. Celui-ci peut donc retourner les recettes de la tarification à la population, comme le gouvernement fédéral du Canada par exemple, qui retourne au ménage 90% des recettes de sa taxe sur le carbone. Il pourrait aussi utiliser ces sommes pour mettre en place des politiques liées à la lutte contre les changements climatiques, comme les gouvernements de la Californie et du Québec, qui placent les recettes de leur système de plafonnement et d'échange dans des fonds dédiés aux enjeux climatiques. Du côté de la modélisation, la redistribution des recettes aux ménages se traduira par une baisse de taxes ou d'impôts, ou plus simplement, par des transferts forfaitaires. Puisque les ménages ne peuvent pas facilement réduire leur consommation de combustible fossile, ce choix de politique permet de minimiser l'impact négatif de la tarification sur ceux-ci, et ainsi de réduire les inégalités générées par la tarification. Pour ce qui concerne la mise en place de politiques environnementales, celle-ci peut viser deux types de mesures. Le gouvernement pourrait choisir de subventionner la production d'énergie propre. Il peut s'agir d'électricité d'origine renouvelable, comme l'hydroélectricité, l'éolien ou le solaire. Il peut aussi s'agir de biocarburants, comme l'éthanol, le diesel d'origine renouvelable ou la biomasse forestière. Dans le modèle, il suffira de subventionner ces industries, si elles sont bien désagrégées. Cela aura comme effet de réduire directement le prix des énergies renouvelables et de les rendre encore plus alléchantes relativement aux combustibles fossiles. Le gouvernement pourrait aussi investir dans des programmes ciblés qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, il pourrait investir en transport collectif, offrir de l'aide à l'investissement en efficacité énergétique, subventionner l'achat de véhicules électriques, soutenir la recherche et le développement dans les énergies vertes, mettre en place des règlements ou des infrastructures permettant de réduire les émissions dans les secteurs non couverts par la tarification, etc. La modélisation de ces politiques varie selon leur nature et certaines peuvent être plus difficiles à bien représenter. La modélisation d'une redistribution au ménage peut être très simple. En fait, l'opération peut simplement consister à ne rien faire. En effet, si la fermeture du modèle se fait par un transfert forfaitaire, le revenu supplémentaire provenant de la tarification du carbone sera directement retourné au ménage via ce transfert forfaitaire. Évidemment, cette solution a certaines limites. Premièrement, il est probable que le mécanisme exact de redistribution ne soit pas un transfert forfaitaire, mais plutôt un transfert basé sur le revenu ou sur la taille du ménage. Deuxièmement, cette façon de faire n'assure pas que la redistribution soit égale aux recettes provenant de la tarification. En effet, le transfert forfaitaire qui permet la fermeture du modèle prend en compte tous les changements survenus à la suite d'un choc, pas seulement le revenu carbone décrit précédemment par l'équation 13. La solution est donc de créer une équation qui égalise les sommes dispensées au revenu carbone. Ainsi, l'utilisation des recettes pourra être modélisée afin de représenter de manière plus exacte la véritable politique du gouvernement. Dans ce cours, vous avez pu voir de quelle façon vous pouvez développer un modèle d'équilibre général calculable qui permettra de répondre aux questions sur la tarification du carbone et plus généralement sur la lutte contre les changements climatiques. Ce type de modèle peut certainement contribuer à améliorer la société. En effet, la lutte contre les changements climatiques est un des enjeux majeurs du XXIe siècle et est nécessaire de limiter l'augmentation de la température mondiale, idéalement sous 1,5 degré. Avec l'accord de Paris, tous les pays du monde sont appelés à contribuer à cette lutte en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour arriver à cet objectif, la tarification du carbone est un outil indispensable. Les modèles d'équilibre général sont très bien adaptés à la prise en compte de la tarification du carbone. Ces modèles représentent les comportements de production et de consommation des agents selon ce que nous enseigne la théorie économique. Les entreprises y maximisent leurs profits, notamment en minimisant leurs coûts, tandis que les consommateurs y maximisent leur utilité en optimisant l'utilisation de leurs revenus. Ils changent leur choix de consommation lorsque les prix varient, ce qui est exactement l'objectif de la tarification du carbone. La lutte contre les changements climatiques est un enjeu macroéconomique qui nécessite une vision globale et même planétaire, ce qui correspond très bien au cadre de l'équilibre général. Les modèles d'équilibre général calculables permettent aussi un niveau de détail assez élevé qui répond bien aux besoins de bien modéliser la complexité de la tarification. Un bon modèle d'équilibre général doit être adapté à la problématique qu'il vise à analyser. Il sera important de bien choisir le niveau d'agrégation et les fonctions de production et de consommation, de compter sur des données de qualité et de bien modéliser toutes les composantes du système à étudier. Ces constatations s'appliquent à tous les modèles de cette famille, mais elles sont particulièrement vraies dans le cadre de la problématique de la tarification du carbone. De plus, la dimension temporelle de la lutte contre les changements climatiques fait en sorte qu'il est préférable d'étudier cet enjeu dans un cadre dynamique. Évidemment, tout cela dépend des ressources à votre disposition. Il est préférable de posséder une compréhension complète du système que vous cherchez à modéliser. L'appui d'experts peut s'avérer essentiel. La qualité et le niveau de détail des données est aussi un enjeu important. La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre est requise pour tous les pays signataires de l'accord de Paris, mais ceux-ci n'ont pas tous les mêmes moyens. Finalement, le temps et les ressources disponibles afin de développer le modèle, dont le nombre de modélisateurs, ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Le niveau de détail qui a été présenté lors de ce cours peut possiblement être atteint si le modèle est sous la responsabilité d'une équipe, comme dans une institution internationale ou au sein d'un gouvernement. Un modélisateur seul devra faire des choix qui lui permettront de se concentrer sur les mécanismes qui l'intéressent plus particulièrement, ce qui est parfaitement compréhensible. Les modèles d'équilibre général calculables dédiés à l'environnement et la tarification du carbone sont nombreux à travers le monde. Il est possible de les distinguer en deux principales familles. D'un côté, les modèles mondiaux permettent de prendre en compte l'aspect planétaire de la lutte contre les changements climatiques. Puisque les émissions de gaz à effet de serre ne connaissent pas de frontières, il peut être très utile d'évaluer cet enjeu dans un modèle qui prend en compte la planète dans son ensemble. Toutefois, la tarification du carbone varie beaucoup selon les juridictions. Ces modèles auront donc le désavantage de ne pas nécessairement bien prendre en compte les spécificités de chaque système. La solution à ce problème est l'utilisation de modèles nationaux qui permettent une meilleure prise en compte des caractéristiques de la tarification du carbone pour une juridiction donnée. Bien entendu, ces modèles offriront toutefois une vision plus étroite et rendent plus difficile l'analyse de certaines problématiques, comme les fuites carbone par exemple. Finalement, il est possible de coupler un modèle d'équilibre général calculable à un autre modèle afin d'améliorer les analyses plus spécifiques. De manière générale, le couplage se fait entre un modèle descendant et un modèle ascendant. Les modèles d'équilibre général calculable sont des modèles descendants, car ils offrent une vision plus macro et générale de la problématique étudiée. Ils permettent de prendre en compte les relations entre tous les secteurs impliqués. La désagrégation peut être assez fine et tout de même offrir un bon niveau de détail. En couplant un modèle descendant à un modèle ascendant, l'objectif est de représenter avec un niveau de précision beaucoup plus élevé certains mécanismes ou secteurs d'intérêt. Les modèles ascendants se concentrent donc habituellement sur un secteur dont voici certains exemples. Les modèles énergétiques intègrent les fonctions de production beaucoup plus réalistes et complexes que les fonctions CES des modèles d'équilibre général calculable. Ils permettent ainsi de mieux représenter l'utilisation d'énergie, mais aussi les procédés de production qui émettent des gaz à effet de serre. Les modèles forestiers, comme leur nom l'indique, détaillent le secteur de la forêt en prenant en compte l'utilisation des terres, la capacité de régénération de la forêt, l'utilisation des produits du bois, etc. Les modèles de micro-simulation sont souvent utilisés en compagnie de modèles d'équilibre général calculable. Ils peuvent servir dans le cas de modèles sur la tarification du carbone afin de bien évaluer l'impact de cette tarification sur les ménages, notamment d'un point de vue des inégalités que celle-ci peut entraîner. Il existe aussi des modèles qui traitent du marché de l'électricité, tant au niveau de sa production que de sa distribution, en prenant en compte les enjeux de réseau, de capacité de production, etc. Le couplage permet donc d'accroître les possibilités des modèles d'équilibre général calculable afin d'analyser la lutte contre les changements climatiques et la tarification du carbone. A vous de voir comment vous pouvez contribuer à pousser les limites encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada